Le volume de cannes broyées n'a été cette année que de 418 892 tonnes pour la Guadeloupe continentale, soit un total de 496 000 tonnes avec marie galante. Un volume de cannes récoltées en dessous des 500 000 tonnes pour les planteurs, c'est une campagne sucrière médiocre. Les planteurs effectivement perdent de l'argent puisqu'il n'y a pas de cannes. Et ça risque de s'accentuer puisque l'an dernier c'était une catastrophe, cette année c'est une catastrophe à nos yeux. Et l'an prochain, s'il n'y a pas véritablement ce que nous sommes en train de réfléchir justement au niveau de la profession, un plan de relance de la filière cannes, eh bien ça sera aussi une catastrophe. Je pense que les organismes qui gravitent autour de la filière, qui font la coupe, qui font l'entretien entre les campagnes, doivent effectivement mettre un plan en place de telle sorte qu'il y a assez tôt des terres labourées pour relancer assez tôt aussi, pendant la campagne même, les replantations. Donc pour cette année, moins de cannes, mais avec une très bonne richesse, saccharine de référence neuf. C'est tout bénéfice pour l'usine sucrière de Gardel-aux-Moules. Elle a produit 42 600 tonnes de sucre avec une plus grande quantité de sucre de bouche pour les consommateurs en s'adaptant à un contexte international difficile. L'objectif était de produire le maximum possible de sucre de bouche, donc pour les consommateurs. On avait l'objectif de produire 19 000 tonnes. C'était la première fois qu'on devait atteindre cet objectif et on l'a dépassé malgré une petite campagne en termes de cannes. Du sucre stocké en big bag jusqu'à la prochaine récolte est conditionné toute l'année pour la consommation locale et pour l'exportation vers l'Europe et la Caraïbe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !